L'inconnu de Leningrad SAS numéro 96 Gérard de Villiers Édition Gérard de Villiers 1989 De chaque côté de l'autoroute rectiligne et défoncée qui menait au cœur de Leningrad en devenant Moskowski Prospect, la campagne Morne et Plate s'étendait à perte de vue coupée par les blocs grisâtres des clapiers socialistes Quelques trames brinque-ballants qui tenaient uniquement par la peinture se traînaient à une vitesse d'escargot Le ciel était gris les gens mal habillés on se serait cru pendant la guerre Les voitures étaient d'une uniformité décourageante toutes soviétiques des Volgas, des Moscovitch des camions copies des vieux GMC D'interminables queues s'allongeaient devant les arrêts de trolleybus La voiture minuscule où Malco s'était entassé avec un autre Américain et une guide de ligne touriste qui ne parlait que trois mots d'anglais ralentit devant un énorme rond-point enjolivé de statues de bronze La place Obiedi Monument aux défenseurs héroïques de Leningrad annonça la guide d'un ton pompeux La seule phrase qu'elle sache dire en anglais d'une seule traite Malco s'était bien gardé de faire étalage de sa connaissance du russe Le vol Helsinki-Leningrad dans un antique Ilyushin de l'aéroflotte qui perdait ses rivets au service purement symbolique avait été une dure épreuve L'aéroport de Leningrad ressemblait à celui d'une petite ville américaine du Beedle West avec un bâtiment carré au plafond de cathédrale auquel on avait adjoint des barraques en bois pour l'agrandir Lorsqu'il avait tendu son passeport aux soldats gardes frontières portant les épaulettes vertes du KGB Malco avait quand même senti s'accélérer les battements de son cœur Mais le soviétique avait tamponné son visa avec indifférence après avoir feuilleté rapidement son passeport fabriqué par la CIA La douane n'avait pas été plus féroce Visiblement, ils avaient des instructions pour faciliter la vie des touristes « Moskovski prospecte ! » annonça la guide Une immense avenue bordée de vieux immeubles noirâtres en pierre de taille mal entretenue, alternant avec de hideux buildings modernes décorés de fresques d'art socialiste exaltant les ouvriers et les paysans d'Union soviétique Partout des trames, des trolleybus et des queues qui s'allongeaient devant la moindre boutique Les vitrines auraient donné le cafard aux paysans le plus démunis À perte de vue, rien de beau, rien de gay Tous les 100 mètres, une cabine téléphonique peinte en rouge où généralement les vitres manquaient D'énormes numéros comme dans les pays scandinaves indiquaient les immeubles La petite Moskovitch continue à rouler Leningrad était une ville immense que la Wehrmacht n'avait jamais pu prendre en dépit d'un siège de 900 jours Claque comme la main avec de majestueuses demeures qui n'avaient jamais été rénovées et des centaines de trames verdâtres La Moskovitch franchit un pont sur des canaux qui faisaient de Leningrad une triste caricature de Venise Après avoir emprunté Nevsky Prospect, quelques centaines de mètres et être passé devant l'architecture Rococo, aux teintes pastelles du musée de l'Ermitage ils débouchèrent au bord de la Neva Seules les couleurs des immeubles du siècle dernier apportaient un peu de gaieté ocre, vert, jaune Le reste était austère et triste Des bateaux mouches sillonnaient la Neva bordée d'impressionnants palais Quand Leningrad s'appelait encore Saint-Pétersbourg cela avait dû être une des plus belles villes du monde avec ses esplanades, ses avenues monumentales et cette rivière majestueuse enjambée de ponts énormes Malco commençait à se sentir nerveux Aïja arrivait sur Fin Air deux heures plus tard Comme tout en Russie était planifié il savait qu'elle descendait à l'hôtel Sovjetskaya plus modeste que le Leningrad où il se trouvait Seulement ils seraient séparés par plusieurs kilomètres et les transports n'avaient pas l'air d'être faciles Le Leningrad annonça la guide meilleur hôtel de la ville Elle emmena Malco à la réception où après lui avoir donné la clé de sa chambre on l'abandonna avec son sac Vuitton Ici, le service était inconnu Le hall grouillait d'étranges et surtout américains Sa chambre ressemblait à celle d'un hôpital Par la fenêtre il aperçut, ancré sur un bras de la Neva le croiseur Aurore vestige de la grande révolution de 1917 avec ses trois cheminées envahies par les touristes comme par des fourmis A côté de l'hôtel, les cadets d'une école d'officiers balayaient le trottoir avec des balais de boulot Tout cela sentait le XIXe siècle On avait l'impression que la vie s'était arrêtée un siècle plus tôt Il regarda sa montre Il lui restait une heure pour récupérer Aïja Les bureaux d'InTouriste étaient au premier Des petites tables avec des employés débordés et aimables Malco s'approcha de la section transport J'aurais besoin d'un taxi, dit-il C'est très facile, répondit l'employé dans un anglais parfait attirant un bloc à elle Pour quand ? Maintenant Elle resta le stylo en l'air et dit d'un ton plein de reproches Maintenant c'est impossible, demain Pourquoi ? Elle leva les yeux au ciel Vous autres occidentaux, vous pensez que tout est facile Il faut prévenir le chauffeur, passez par le bureau central de l'InTouriste Voulez-vous 9h demain matin ? Où voulez-vous aller ? Merci, dit Malco Ça commençait bien Il dévala l'énorme escalier menant au hall La CIA n'avait pas pensé à ce genre de problème Parce que ces gens n'y avaient jamais mis les pieds Du perron, il regarda les véhicules garés en face du Leningrad Beaucoup de bus et quelques taxis reconnaissables à leur macaron sur le toit Il s'approcha du premier et demanda Airport ? Le chauffeur, plongé dans la Pravda, ne répondit même pas Malco attaqua le second qui lui fit un signe de dénégation Au troisième, il montra quelques billets de 10 roubles, une somme énorme L'autre le fixa d'un œil torve et dit en mauvais anglais avec une moute d'égout I don't want rubles Dollars ? Dollari, dada, caraccio Malco se refusait à étaler son russe Trop dangereux Les chauffeurs étaient sûrement tous des mouchards Il tira un billet de 5 dollars que l'autre lui arracha presque des mains Descendant même pour lui ouvrir la portière Airport ? demanda Malco Le chauffeur secoua la tête Ni et tovalec, ni documenti Tant pis, il était obligé de faire l'impasse sur l'aéroport Pourvu qu'Aïja n'y rencontre personne Hôtel Sovietskaya ? Da, caraccio Trente secondes plus tard, il roulait sur les pavés défoncés du pont de l'Itéini-Prospect L'énorme hall du Sovietskaya était gai comme un crématorium Des centaines de valises alignées au milieu attendaient leurs propriétaires Cela sentait le chou et la crasse De l'extérieur, ce n'était guère mieux, avec sa façade lépreuse et grisâtre Deux anciens combattants bardés de décorations pour avoir arrêté la Wehrmacht devant Leningrad veillaient à la porte Interdisant l'entrée aux hooligans et aux femmes suspectes d'être des putes Malco essayait de s'intéresser à l'étalage sinistre de la Bierotska Où on vendait, au poids de l'or, des poupées de bois Emboîtées les unes dans les autres Visiblement, les soviétiques, plutôt que de tuer les capitalistes Avaient décidé de les presser comme des citrons Ils guettaient les nouveaux arrivants Beaucoup de Russes Des stakhanovis de l'Oural ou de Silesie Venant admirer l'hermitage et le croiseur aurore Fagotés comme des clochards avec des valises en carton Et des bonnes femmes en foulard Avec plusieurs épaisseurs de jupe Enfin, arriva une créature qui détonnait totalement dans cet environnement sinistre Avec sa robe de toile bleue, ses escarpins, son long cou et ses cheveux blonds Aïja Sandblad avait l'air de venir d'une autre planète Le cœur de Malco battit plus vite A bout de bras, elle traînait deux sacs Dont celui en cuir fauve Donc, elle n'avait vu personne à l'aéroport Elle paraissait seule Son guide de ligne touriste lui donna une clé Et elle partit vers les ascenseurs Malco attendit un moment Puis s'approcha de la fille qui distribuait les clés Et demanda en anglais Miss Sandblad, what room ? Sans méfiance, la soviétique consulta son tableau 1634, Gospodine Malco était déjà dans l'ascenseur L'hôtel vieillot était immense Avec au moins 50 chambres à chaque étage Au 16e, il tomba sur une baba Une grosse femme en foulard établié Qui veillait sur la bonne marche de l'hôtel Et recueillait les clés Il lui adressa un sourire gracieux Et prit le couloir La 1634 était à quelques mètres Il se hâta de regagner les ascenseurs Après avoir repéré les lieux Trop dangereux Il n'y avait plus qu'à attendre Pour tromper son ennui, il redescendit Et repéra les alentours immédiats de l'hôtel Plusieurs taxis officiels et officieux Traînaient dans le coin Le mot d'horari les attirait Comme le chat à la valériane Donc, pas de problème de transport Quelques filles bagnodaient sur le perron Refoulées par les cerbères médaillées Pendant qu'il attendait, on lui proposa du hachiche Des filles Et surtout, on lui demanda des dollars C'était le mot magique Son estomac commençait à se creuser Quand Asia Sunblad apparut Seule Elle se dirigea vers un groupe agglutiné Devant un bus et y monta Malco avisa un accompagnateur Où va ce bus ? Le soviétique lui jeta un regard soupçonné C'est pour le ballet Vous avez un billet ? Non, dit Malco en s'éloignant Asia Sunblad allait au ballet Un des rares plaisirs de Leningrad Pas de boîte, pas de disco, pas de café Seulement le cirque et le ballet Le soviétique voulait rattraper Malco Soufflant à son oreille Si vous avez des dollars, on peut s'arranger Malco, vertueux, s'éloigna Tranquille pour deux bonnes heures Asia Sunblad n'était pas venu à Leningrad seulement Pour regarder le lac des signes Au 16ème étage, la baba avait disparu En face de son cagibi Au pied du samovar cabossé Où il y avait toujours du thé Se trouvaient les clés des clients Après un coup d'œil Où il s'assura que personne ne rôdait dans le couloir Malco s'empara de la clé 1634 Et gagna la chambre Clic-clac Il se retrouva dans une pièce minuscule Deux lits tête bêche Une chaise et un fauteuil dont on n'aurait pas donné 10 francs aux puces Une grande télé Une table basse Et une salle de bain grande comme un placard à balai Avec des serviettes grisâtres et une douche qui fuyait A ce niveau-là, on ne parlait même plus d'étoiles C'était trois cafards qu'elle méritait Il y avait deux sacs sur la table L'un ouvert d'où débordaient quelques affaires féminines L'autre fermé, celui en cuir fauve Malco le prit et vit tout de suite le cadenas Impossible à forcer Il aurait fallu les ventrer A travers le cuir, il tata le contenu Sentit des masses oblongues et dures De toute évidence, des liasses de billets Il fouilla rapidement l'autre sac sans rien trouver Et entre-ouvrit la porte Pour la refermer aussitôt La baba était revenue éveillée à 5 mètres de lui Fatalement, elle le verrait sortir de la chambre Il referma vivement Pour l'instant, il n'y avait pas péril en la demeure Mais si la situation se prolongeait, cela deviendrait risqué Il fit un autre essai un quart d'heure plus tard Idem Il alla inspecter la fenêtre Aucune possibilité de sortie Il était bel et bien coincé Rongeant son frein, il attendit Enfin, une heure plus tard Un ronflement sonore s'éleva dans le couloir La baba s'était endormie à son poste À pas de loup, Malco sortit de la 1634 N'osant pas donner un tour de clé Et passa devant la soviétique sur la pointe des pieds Pas question de déposer la clé sur le plateau Le bruit la réveillerait Les battements de son cœur ne se calmèrent que dans l'ascenseur En bas, il posa la clé sur le desk et dit « Good night » La fille ne le va même pas la tête Trois taxis se bâtirent pour le prendre Il traita pour un paquet de malbourreaux et un dollar Avec un jeune russe blond aux yeux immenses Déguisé en rocker des années 50 Au Leningrad, tout le monde dormait Malco sortit son réveil Aïja risquait de partir tout Il espérait que ce serait plus facile de trouver un taxi le matin Cette fois, il allait avoir une partie de la clé du mystère Donc c'est ça pour le… ... ... ... ... Sous-titrage FR ?